La passation de témoins entre deux commis de l'État, parce qu'il s'agit de ça, nous sommes des commis de l'État au service de la nation, pour la continuité du même service public, et surtout la consécration des acquis de la ministre sortante en l'espèce, et l'assignation des objectifs fixés par la feuille de route de M. le Premier Ministère du gouvernement, Amadou Ouiriba, au ministre entrant. C'est surtout l'occasion de reconnaître ses acquis à la tête d'un département hautement stratégique qui gère l'information officielle et la communication officielle de notre pays. Donc, l'image de la Guinée à l'international, au national, jusque dans le dernier village à Yomou. Ceci est un défi majeur, parce qu'il s'agit de gérer la parole, la technique, avec vélocité, avec humilité et fermeté. Donc, comme on dit, avec une main de fer dans un gant de velours, Mme Aminata Kaba a su conduire la destinée de ce département hautement stratégique. Son discours, son allocution en témoignera, mais c'est l'occasion pour nous ici de reconnaître le travail abattu au sein de ce département, de reconnaître la valeur travail inculquée et les principes de redevabilité, de proactivité insoufflée au sein de ce département, en passant par la scénamique et les réalisations dont Mme la ministre elle-même fera cas ici. C'est aussi l'occasion de reconnaître la confiance placée en M. Fadasouma, par le chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadi Doumboui, à présent de la République, pour continuer la dynamique insoufflée par le CNRD depuis le 5 septembre, à savoir agir pour l'intérêt de la nation dans le sens politique, social et économique. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Au-delà du caractère festif et émotionnel de cette passation, il faut surtout consacrer les valeurs républicaines qui consacrent la continuité de l'administration publique. Nous remercions donc tous les invités ici présents et à respecter ce protocole jusqu'à la fin de la passation de la cérémonie. Le déroulement, je vais passer la parole à Mme la ministre sortante pour son allocution que nous souhaitons brève et précise. Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, chers parents et amis, chers collaborateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec un profond sentiment de gratitude infinie à l'égard du tout-puissant Allah, l'unique, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, que je prends la parole pour sa présence constante à mes côtés et sa grâce infinie à mon égard. Permettez-moi tout d'abord, en toute humilité, d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de son excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumouya, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au premier ministre, Amadou Ouriba, pour l'honneur et le privilège de servir cette nation avec loyauté et déférence. Je souhaiterais également remercier les premiers ministres Mohamed Béavogui et Bernard Goumou, les membres du CNRD et du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que mes collaborateurs du ministère de l'Arme et de la Communication, pour leur accompagnement soutenu, la réalisation de la mission qui m'avait été confiée à la tête de ce département stratégique et transversal. Avant de continuer, j'aimerais faire un micro à mon brave armée, le secrétaire général et à Chabelle, la chef de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit en cette instance-ci est solennelle et demeure un moment de passage de témoins entre commis de l'État, marquée par la reconnaissance des efforts consentis pour certains, je souhaite d'orientation pour d'autres et de l'engagement pour tous en faveur de la fourniture continue de services publics de qualité. Partant, je commencerai par adresser mes chaleureuses félicitations à M. Fanasuma pour son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'Information et de la Communication en lui souhaitant plein succès dans la conduite des affaires de cet important département. Nul doute que vous saurez appréhender les différents enjeux inhérents à la poursuite des nobles missions qui vous incombent à ce département. Aussi, et comme je le rappelais tantôt, ce fut pour moi à la fois un honneur et un privilège de passer 18 mois à la tête de ce ministère dont l'importance et le rôle crucial ne sont plus à rappeler, encore par ces temps-ci. Dans la limite du raisonnable, avec l'engagement de tous les collaborateurs et de toutes les équipes, nous avons ensemble entamé et conduit des projets, obtenu des résultats et atteint certainement des objectifs à considérer comme des acquis. Cette mission n'aurait pas été des moindres sans votre franche collaboration pour laquelle je vous suis sincèrement reconnaissante. Je voudrais ici magnifier les efforts consentis par chacun et vous témoigner de la reconnaissance ainsi que de la fierté avec l'espoir que vous saurez garder ou relever le cap pour consolider ces acquis. À cet effet, et pour me conformer à une pratique, mais sans prétendre être exhaustive, je m'en vais esquisser, ne serait-ce qu'à titre principal, quelques réalisations et chantiers dont nous pouvons tous nous en féliciter. Il s'agit entre autres, sur le plan légal et réglementaire, de l'adoption de la loi portant réglementation de la publicité par le Conseil national de transition. Je vois certains honorables conseillers. Je tiens particulièrement également à vous remercier pour la facilité dont Zayfem montre à mon égard. Merci beaucoup. L'élaboration des textes organiques au profit de certaines entités du département, à savoir la Direction nationale des services de diffusion, la Direction nationale de la communication et des relations avec les médias, du Bureau de stratégie et de développement, de l'inspection générale, de l'agence guinéenne de presse, du Fonds d'appui au développement des médias, du Centre de formation et de perfectionnement en TIC, des directions régionales de l'information et de la communication. Monsieur le ministre, il vous appatriènera désormais de veiller non seulement à la promulgation de la dite loi par son Excellence M. le Président de la République, avec l'appui du Secrétaire général du gouvernement, à sa vulgarisation, mais aussi soumettre à l'examen et à l'adoption de l'avant-projet de loi portant création de l'organisme de régulation de la publicité conformément aux recommandations du Conseil national de la transition et d'autre part à veiller à la signature des textes organiques de la radio-télévision guinéenne, de la radio-rurale de Guinée et du quotidien national OREA. Au niveau des investissements, l'acquisition et la mise à disposition des équipements spécifiques de dernière génération, entre autres, plateau et régie pour le journal télévisé, deux régies mobiles, deux studios complets numérisés, des kits de reportage pour les médias publics, des engins roulants dont 8 picots et 59 motos, des mobiliers de bureaux et matériels informatiques. La rénovation et l'équipement du centre de formation et de perfectionnement et sa dotation en matériel informatique. La rénovation et l'équipement d'une salle multimédia ainsi que la création d'une salle de veille médiatique. La dotation de l'ensemble des directeurs, directrices, chefs de services et adjoints centraux et déconcentrés de matériel informatique. La construction et l'équipement du siège du ministère de la France de la Communication à Coloma, des sièges des directions régionales de la France de la Communication et du siège de la nouvelle télésématique qui sont en cours. La construction de six stations de radio rurale et la rénovation de cinq qui vont bientôt démarrer. La construction du bâtiment technique du quotidien national OREA et la rénovation de son siège. Sur le plan opérationnel, l'organisation de la première édition de la semaine nationale des métiers de la communication, CENAMIC, le lancement du projet de migration de l'analogique vers le numérique ainsi que du lancement de la télésématique qui sont tous les deux des projets présidentiels. Au point de vue de la gouvernance, la dotation du ministère d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable, la dématérialisation de certaines procédures administratives à travers la plateforme de gestion des agréments des médias audiovisuels GAMA dont le lancement est prévu cette année, l'élaboration de la politique nationale de la communication de la République de Guinée avec l'appui du PNUD, l'élaboration de la stratégie de communication gouvernementale pour le développement avec l'appui de la Banque africaine de développement, tous ce sont des projets en cours, le processus de mise en place des conseils d'administration de l'agence guinéenne de presse et du Fonds d'appui de développement des médias, l'organisation de la retraite stratégique pour la définition du plan d'action opérationnel 2024 et la formation des cadres dirigeants en management de projets, développement personnel et la connaissance de l'administration publique, la formation des acteurs de la communication des médias publics et privés sur les thématiques tels que le fact-checking, la couverture des élections et les traitements de l'information, l'infographie et la gestion des plateaux, la communication judiciaire et les techniques d'investigation, la transition et la communication gouvernementale et les techniques de traitement de sujets liés à la santé et au violence basées sur le genre. Mesdames et Messieurs, distingués invités, loin de moi l'idée ou la prétention d'avoir tout réussi. J'estime tout simplement avoir accompli ma part de mission car même si cette réalisation et chantier peuvent sembler encourageants, il est mieux de reconnaître en toute humilité que beaucoup reste encore à faire. En effet, les défis du secteur de l'information et de la communication démeurent entiers eu égard aux exigences de la conciliation qu'il impose aux différentes parties prenantes. Avec ma mission qui prend fin à la tête de ce département et comme le recommandent l'islam et nos coutumes, il est important au moment de la séparation de présenter des excuses pour tous les torts connus et inconnus. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour présenter mes sincères excuses si offense a été causée dans l'exercice de mes fonctions. Pour clore mon propos, je voudrais réitérer ma profonde gratitude à l'endroit de son excellence, monsieur le président du CNRD, président de la République, général de corps d'armée, son excellence Mamadi Dungouia, pour la confiance renouvelée et le soutien permanent à l'endroit de ma modeste personne, ma reconnaissance à ma famille, à mes amis et tous ceux qui de près ou de loin me soutiennent au quotidien et de façon inconditionnelle. A vous tous qui avez bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie, je vous dis merci. Que Dieu bénisse la Guinée, protège les Guinéens et les Guinéennes. Amen. Chers frères, collègues et amis, cadres et travailleurs du ministère de l'information et de la communication, disent-le mes invités, en vos titres, rangs, crades et taux de corps observés. En ces instants précis, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Lyséry Corti, qui nous a donné le souffle et nous a permis d'être là pour cette cérémonie emprunte de signification pour tout administrateur du ministère. Mais passons-nous d'abord à l'endroit de son excellence. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, chef suprême des armées du général du corps d'arrivée, Mabadi Dumbouya. Et au Premier ministre, au chef du gouvernement, Monsieur Ahmad Dukouriba, qui m'ont fait l'insigne honneur de placer leur confiance en ma modeste personne, amenant à ce poste stratégique du ministre de l'information et de la communication, j'en resterai éternellement reconnaissant. Aussi, je ne peux oublier ma famille, ma défaite mère, mes proches, mes collaborateurs, notamment les travailleurs de la RTG Ravidoua, et ces personnes anonymes qui n'ont cessé de me soutenir dans les moments difficiles durant toute ma carrière. Que chacune et chacun en soit vitement remercié. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en prenant les rêves de ce département transversal de notre République, je résume à juste valeur les charges qui m'attendent, et disent que nous attendent, car il faut le dire dès maintenant, c'est ensemble, vous et moi, que nous allons traduire dans les faits les grandes et fortes idées refondatrices de son excellence générale Mabadi Dumbouya dans le domaine de l'information et de la communication. La tâche est certes lourde, mais je suis certain qu'ensemble, nous allons relever les défis. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans un monde médiatique diversifié, avec à la clé le dictat des nouveaux médias, je vais parler des réseaux sociaux, il est impératif que nous nous engageons dans une résilience collective, pour répondre aux nouvelles dons de notre mission d'informer et de sensibiliser. Il s'agira pour nous de toucher le Guinéen, dans les occupations et ses préoccupations quotidiennes de vie et de survie, le Guinéen de Yukungu dans Kundara, de Panziazou dans Masanta, de Nyangasola dans Sigiri et de Moussaïa dans Florek. C'est notre mission régalienne depuis toujours, mais c'est devenu un challenge en cette période de transition, et je crois que nous allons le réussir par la grâce de Dieu et le soutien des plus hautes autorités du pays. Chers journalistes et techniciens des médias du service publics, la concurrence est l'huile, mais seuls ceux qui feront preuve de créativité gagneront la bataille de l'opinion. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts et d'imagination pour aider nos médias publics à reconquérir le cœur des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Je sais que vous avez le talent nécessaire pour y arriver. Vous avez d'ordre déjà tout mon soutien et celui du gouvernement. La Guinée attend beaucoup de nous, et cela a juste raison. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je tiens à préciser ici et maintenant que ma vision du ministère de l'Information et de la Communication est globale et transversale. Pour moi, il n'y a pas et il ne saurait y avoir de barrière entre les médias du service public et la presse public. En tant que citoyen guinéen et professionnel respectueux de l'éthique et de la déontologie, nous avons un net motif commun, servir loyalement la Guinée et les Guinéens sans aucune distinction. Et à ce niveau, j'exhorte tous les agents, journalistes et techniciens de notre corporation nationale à conjuguer en commun les efforts pour le rayonnement de notre patrie commune, la République de Guinée. Les règles d'éthique et de déontologie dans la pratique de notre noble métier devraient être le brévière de chacun de nous. La responsabilité morale et professionnelle du journaliste doit primer sur toute haute considération. La rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement qui sont les cinq valeurs chères aux chefs de l'État présents du CNRV, devront guider à chaque instant chacun de nos gestes dans nos écrits et prises de parole. Ensemble, nous devons contribuer à véhiculer une image positive de la Guinée, car, ne l'oublions pas. Nous avons une seule Guinée, une seule patrie. Si jamais une seule de nos paroles nous amenait à mettre en danger ce patrimoine unique et irremplaçable, nous aurions démérité de notre profession et de notre génération. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer cette intervention sans remercier mon prédécesseur, la ministre Aminata Kaba, pour tous les efforts consentis à la tête de ce département. Bonne suite, Madame la Ministre. A vous, chers collègues, je vous appelle à l'unité d'action dans la loyauté, l'amour du prochain et le respect de la hiérarchie. Je compte donc sur l'engagement de chacun de vous pour honorer la confiance placée à nous par son excellence, Général Mamadi Dugouya. Applaudissez ! Merci à chacun et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et la Guinée et la Guinée sur le commerce. La sagesse, vous bien commis, c'est le gouvernement. Merci. Merci. Merci.